Hello la campagne, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une chevelure de sirène Je viens tout juste de me coiffer, je vous ferai ça je pense dans une vidéo si jamais ça vous intéresse J'ai mis mes extensions et ça j'en ai parlé il n'y a pas longtemps Donc aujourd'hui je vais me maquiller avec vous, j'ai acheté 4, 5, 6 produits Et je vais en utiliser quelques-uns, j'ai acheté des produits NYX entre autres Cette base que je vais tout de suite appliquer, j'achète jamais de base d'ailleurs C'est une base perfectrice hydratante en gel, vous voyez on a un packaging comme ça Et c'est marqué hydratation 8h, c'est une base hydratante donc on n'est pas sur une crème hydratante Donc je pense que c'est bien à appliquer en plus de ses soins Le petit pot est comme ça, et c'est parti pour faire un petit make-up un peu express Ah c'est trop bizarre la texture, je ne sais pas si on verra C'est en gel mais c'est parce que ça bouge quand j'ai ouvert donc ça m'a un peu surprise Ah ouais c'est vraiment un gel, c'est trop bizarre, hyper étrange Donc alors je vais l'appliquer, la texture est vraiment chelou C'est vraiment comme du gel, parce que ça lisse les pores ou ça fait quelque chose comme ça Je ne sais pas, ouais je pense un tout petit peu Je vous en reparlerai au fur et à mesure de ça En espérant que ma peau l'accepte bien Vu qu'elle est hypersensible et réactive Je vais mettre aussi une petite pince pour me maquiller Je vais appliquer mon fond de teint, de toute façon pour les yeux je pense que je vais juste mettre du mascara Je ne sais pas trop quoi, dans mon dernier Get Really With Me je crois que c'est justement ce que j'ai fait J'ai mis que du mascara Il faudrait peut-être que je me fasse un peu les yeux alors Je vais commencer d'abord par les yeux, même si je vais faire quelque chose de très rapide Surtout que je n'ai pas trop le temps donc je n'ai pas vraiment le choix Donc je prends mon petit correcteur Kiko dans la teinte numéro 2 Et je vais m'en servir comme base à paupières En gros là j'ai 20 minutes pour me préparer Enfin un peu plus mais j'ai bien passé à peu près 20 minutes sur mes cheveux Le Dyson c'est vraiment la vie, j'en suis toujours contente C'est tellement dommage qu'il coûte un bras Je poudre un petit peu ma paupière Pour le make-up j'ai utilisé la poudre, la palette moderne renaissance de ces deux J'arrive pas bien à parler De Chanel César Beverly Hills Et je vais commencer avec la teinte Warm Taupe Qui est juste ici Et un petit pinceau un peu fluffy C'est un petit pinceau au très rare beauty Donc je crois que la marque n'est plus dispo, je sais plus C'était la marque de Sananas ou celle-là Donc alors je vais l'appliquer dans le creux Et je vous avais déjà expliqué ma petite technique là Soit je prends un scotch D'ailleurs ouais je vais plutôt prendre un scotch Ce sera plus simple J'allais prendre un petit papier sinon et tenir le papier Mais je vais plutôt faire un scotch Ce sera plus simple et aussi encore plus rapide Je vous avais déjà expliqué Mais le petit scotch ça va me permettre d'avoir quelque chose de super droit sur le côté D'avoir cet effet oeil de biche, oeil de chat, ce que vous voulez Et cet effet que j'adore Cette palette là je ne l'utilisais plus Mais je l'avais adoré je me souviens quand je l'avais eu Et à chaque fois que je fais une pause et que je ne l'utilise plus Tout simplement parce qu'en même temps je ne maquille pas souvent les yeux Donc généralement quand je change de palette Que j'en ai la chance d'orce baronne ou des trucs comme ça Bah j'utilise la même pendant un long moment Bref tout ça pour vous dire que Chaque fois que je la réutilise Je l'adore vraiment quoi Donc avec un pinceau un peu plus précis Je vais venir prendre le mélange des deux fards qui sont juste ici Les deux fards orangés Et je vais venir le mettre à la fois dans le coin externe Et également dans le croix de paupière Vous allez voir que ça va encore être un maquillage hyper rapide Et avec le même pinceau je vais prendre un petit peu du fard qui est le plus foncé Et là je vais le tapoter un petit peu Dans le coin externe pour intensifier Voilà Je suis un peu enflammée là j'en ai mis trop Bien estomper avec le pinceau précédent Avec un troisième pinceau Je vais prendre la teinte Primavera Qui est juste ici et qui a une couleur nacrée Ça fait un peu champagne qui tire quand même pas mal sur le doré Et je vais l'appliquer sur tout le reste de ma paupière Et j'adore l'effet Bon malheureusement j'ai l'impression qu'on voit pas trop ce que ça donne Je suis désolée je filme avec mon iPhone ce tuto Parce que vu que j'ai pas trop trop le temps J'ai trouvé ça plus simple pour moi De ne pas mettre toute ma caméra, mes micros etc Donc la prochaine fois promis Je ferai un tuto avec une meilleure qualité J'enlève les petits scotch Comme fond de teint je vais appliquer le Dure Backstage Que j'adore, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé Vu que c'est un des temps j'arrêtais pas de tester d'autres fond de teint Contente de le réutiliser La petite éponge Make Up For Ever Bon bah déjà Flop de la base Elle est en train de me faire Comme si ça pelait vous savez Ça ça le fait avec certaines bases Pourtant j'ai attendu, je suis pas passée directement à ça Vous avez vu, j'ai d'abord fait mes yeux Donc elle a bien eu le temps de sécher Et de pénétrer je pense Ah non mais c'est dégueu quand ça fait ça Rester comme ça, j'ai pas le choix J'ai pas le temps de tout recommencer Pour l'anti-cerne Et d'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient sorti l'anti-cerne De ce fond de teint Enfin de cette gamme là Il vient tout juste de sortir Donc je sais pas Vous savez mon amour pour ce fond de teint Donc j'ai bien envie de le tester Bon j'attends un petit peu, c'est pas pressé Mais je risque de l'acheter un jour pour le tester Et d'autre côté j'ai peur Parce que j'aime tellement mes anti-cerne Sephora Qui sont beaucoup moins chères Qui me dure longtemps Dont je suis complètement fan Que j'ai peur d'acheter une marque plus chère Et dessous Je viens estomper avec mon petit pinceau Avril Cosmetic Je vous en ai parlé plusieurs fois C'est à la base un pinceau blush C'est le blush précision de la marque Avril Cosmetic Je viens poudrer avec ma petite poudre Secret by Ning Under Eyes De chez Laura Mercier J'arrive à la fin Franchement je l'aime tellement cette poudre Je l'utilise tout le temps Je l'applique en la tapotant Comme ça Sur le reste du visage Je vais appliquer un petit peu Vraiment un voile très fin De la poudre Anastasia Beverly Je prends ça Je le dépose dans le pot Donc ça me fait toute la quantité pour le visage Je vais terminer le dessous des yeux Après je ferai les sourcils Pour le dessous des yeux Je vais simplement prendre les deux teintes orangées Avec un petit pinceau plat Et je vais relier le ras de cil avec le coin externe Comme ça Je prends un pinceau Et je viens bien estomper Pour enlever ce côté qui est trop droit Je vais d'abord faire mes sourcils Avant de faire le mascara par contre Donc j'ai acheté ça Je vous en avais déjà parlé Je l'aime bien Sauf que moi je l'avais acheté trop foncé J'ai également acheté ce mascara Pour sourcils teintés Je l'utilise tout le temps le mascara transparent Pour les sourcils Et là je me suis dit que j'allais teinter la version teintée Ça va peut-être donner l'impression d'avoir les sourcils encore plus fournis Et je me suis dit que sinon pour le quotidien Quand j'ai pas envie de mettre de crayon ou quoi que ce soit Ça peut être pas mal J'ai pris la teinte taupe si je vous dis pas de bêtises La teinte a l'air d'être bien mieux Super J'espère qu'on verra bien Mais le but c'est d'imiter du poil en fait Pour redessiner, combler les sourcils Je sais pas si on se rendra compte de la différence Hyper subtil Ça m'a vraiment redonné cet effet de poil Mais en subtilité c'est super canon J'adore J'aime beaucoup le rendu pour les sourcils Et en fait j'ai attaqué mes cils Je parlais là depuis tout à l'heure Mais sans avoir lancé la vidéo C'est bien Je disais que je recourbe mes cils avec le recourbe cils Laura Mercier Et qu'ensuite je mets le mascara Badgal de Benefit En version waterproof Qu'après plusieurs tests je peux vous affirmer que j'adore Il fait des super super cils La brosse est parfaite J'adorais déjà la brosse de façon avant Enfin de toute façon c'est le même J'allais dire que j'adorais la brosse dans l'ancienne version Mais c'est la même version C'est juste qu'il est waterproof Donc tout est pareil Elle prend hyper bien les cils Ça les allonge Mais ça donne en même temps un peu de volume Elle est parfaite Je vais appliquer mon petit bronzer chouchou Le Kiko numéro 2 Vous avez vu depuis que je l'ai acheté Je n'utilise plus que lui De toute façon je suis vraiment comme ça C'est pour ça que des fois je ne peux pas faire beaucoup de vidéos maquillage Parce que vous avez pu constater qu'une fois que je kiffe un produit Je suis tissu Donc ça devient un petit peu chiant pour les personnes qui me suivent Parce que je monte tout le temps la même chose Pour le blush du coup c'est pareil Je l'aime bien Donc j'utilise toujours autant le blush Kiko Et là c'est la teinte 04 J'ai acheté un nouveau rouge à lèvres Alors je les adore Ceux-là les NYX Soft Matte Lip Crème Je les ai dans quasiment toutes les teintes Vous me demandez aussi souvent ce que j'utilise pour les marier Sachez que ça je les utilise tout le temps En plus ce qui est cool c'est que Moi ça me permet d'avoir plusieurs teintes Parce qu'ils ne sont pas excessifs Qu'ils tiennent bien Et en plus je recommande toujours aux mariés Lorsque je les maquille lors de l'essai D'acheter pour le jour J la même teinte que j'aurais utilisée Comme ça pourront faire des retouches elles-mêmes Et au moins ça leur permet toujours d'avoir la teinte utilisée Sans se ruiner Parce qu'on est sur un peu moins de 7€ Là j'ai acheté la teinte Cap Town Que je n'ai jamais testée Sachant que j'adore la teinte London, Abu Dhabi, Stockholm Je vais faire un petit peu le contour de mes lèvres ou pas ? Bah oui du coup j'ai ma réponse Vu que je me suis lancée Alors ça par contre c'est un crayon Action Je vais venir remplir avec cette teinte J'espère qu'elle n'est pas trop foncée Non elle a l'air d'être jolie Très canon J'aurais peut-être dû mettre du beau ma lèvre J'ai les lèvres très sèches Elle est très jolie mais je ne m'attendais peut-être pas à ce qu'elle soit aussi claire Donc je vais mettre par-dessus un petit peu de la teinte Abu Dhabi Ici surtout On va tricher comme ça Et j'ai aussi acheté ça Ça c'est des dingueries En fait j'utilise tout le temps Vous savez ce baume à lèvres de chez Typologie Et j'ai enfin Je me suis enfin lancée D'acheter la version teintée C'est ce que je portais d'ailleurs en début de vidéo Je ne sais pas si on aura fait attention C'est vraiment teinté Et c'est très teinté Mais en bout à lèvres Je vais en appliquer un peu au-dessus Ça ressemble quand même pas mal en fait à la couleur que j'ai en dessous Mais comme si c'était un peu un gloss quoi C'est magnifique je vous jure Et voilà pour mon petit make-up J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Vous faites de très très gros bisous Je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501